Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 8 conseils en cas de désaccord avec quelqu'un. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses brièvement, qui je suis, qu'est-ce qu'un désaccord et encore plus qu'est-ce que ça procure comme sensation négative d'être en désaccord avec quelqu'un et enfin on verra les 8 conseils pour vraiment le kit de survie lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le désaccord que l'on peut avoir avec les gens est quelque chose de vraiment très pénible. Lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un, on se sent finalement pas écouté, on n'a pas l'impression que la personne saisisse ce que nous avons à lui dire ou en tout cas qu'elle est disponible pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et l'autre personne face à nous est absolument dans la même situation en train de se poser la question « Est-ce que cette personne en face de moi est en train d'écouter ? » Le désaccord est l'une des plus grandes maladies que nous pouvons avoir parce qu'elle paralyse l'action et nous met dans des modes de réflexion dans lesquels on va peut-être agir, mais on va agir avec une retenue ou voir on va agir avec une forme de baillonnement, on ne va pas oser s'exprimer, faire les choses de la manière la plus cohérente possible, en tout cas par rapport à la manière dont on aimerait que les choses se passent. Donc le désaccord est quelque chose qui doit se régler, qui doit naturellement trouver un sens avec des solutions et c'est tout l'intérêt de cette vidéo dans laquelle on va voir dès maintenant 8 conseils en cas de désaccord avec quelqu'un pour justement trouver l'accord qui va diminuer l'énergie qu'on va passer à être en désaccord. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Le premier conseil que je vais partager avec toi sur cette vidéo est très souvent un conseil qu'on n'a pas la lucidité de penser et c'est pour ça qu'il faut que tu mémorises ce conseil-là pour que tu puisses l'appliquer d'ores et déjà dans tes prochaines situations de désaccord. Ne cède pas à la première impulsion. Lorsque tu vas commencer à discuter, tu vas présenter les choses et tu vas voir la réaction de la personne qui va se mettre en désaccord avec toi. Et ce problème-là, c'est que très souvent, on ne va pas écouter la personne qui est faite en face de nous jusqu'à la dernière goutte. On va finalement tout de suite se mettre en réaction également à sa réaction. En revanche, la réaction de la personne que nous avons en face de nous est très souvent liée à un besoin qui ne semble pas avoir été comblé par l'autre annonce que nous avons faite préalablement. Donc là, en fait, tout l'art qui va être de répondre, je vais un petit peu plus loin déjà, peut-être que j'anticipe sur cette vidéo, mais l'art va peut-être de demander si je comprends bien ce dont vous avez besoin ou ce dont tu as besoin, c'est et tu vas répéter ce que tu ressens avoir compris du désaccord qui est en train de se créer. Et très souvent, le simple fait de se mettre à questionner en empathie, c'est-à-dire je viens de t'écouter jusqu'à la dernière seconde par rapport à ce que tu viens de dire, je n'ai pas subi, je n'ai pas cédé à l'impulsion que j'avais de ne pas t'écouter jusqu'à la dernière seconde et je résume que ce que tu aurais besoin, c'est ça. Est-ce que c'est bien ça ? Et je fais valider à la personne son besoin. Et en fait, en faisant valider le besoin à la personne, les neurosciences le prouvent, vous allez pouvoir désarmer la personne qui va vous dire oui, c'est absolument ça dont j'ai besoin ou alors non, moi ce que j'ai besoin, c'est que tu m'indiques des dates, c'est que tu me dis ça, que tu me dis ci. La personne va finalement automatiquement vous dire ce dont elle a besoin et vous n'avez plus qu'à dire ou à répondre aux besoins en lui disant soit voilà les besoins, je ne peux pas les répondre tout de suite. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est de te produire les documents que tu attends pour X, pour la date X et de transmettre ce rapport-là éventuellement dont tu me parles pour la date Y. Et en faisant ces réponses aux besoins qui sont parfois partitionnés, vous allez pouvoir désarmer et ne pas être en désaccord avec autre personne. Deuxième conseil, c'est maîtriser votre colère. Il y a des bonnes colères, il y a des mauvaises colères. Il y a des colères qui sont importantes à faire exprimer dans un désaccord parce que la personne en face de vous va avoir besoin de cette colère pour déclencher son calme ou descendre d'un ton. Bien que je déconseille fortement l'utilisation de la colère qui montre qu'on n'est pas capable de se maîtriser parce que plus on va vouloir être quelqu'un qui a des résultats, plus on va devoir maîtriser ses émotions. C'est l'un des facteurs clés de succès et de réussite. Donc plus l'émotion de la colère ne doit jamais se sentir montrée parce que la colère est un signe extérieur du fait qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas ce qui est en train de nous arriver. Donc maîtrise ta colère. Troisième conseil, c'est commence par écouter. On l'a vu dans ce premier exemple avec justement le fait d'écouter jusqu'à la dernière seconde. commence par écouter le désaccord de quelqu'un et laisse-le parler jusqu'à la dernière seconde parce que tu verras qu'en laissant les gens parler jusqu'à la dernière seconde, ils te laisseront leur tour derrière en réciprocité parler jusqu'à la dernière seconde. Quatrième conseil, c'est chercher des terrains d'entente. On l'a vu avec cette fameuse technique de « si j'ai bien compris, ce dont tu aurais besoin, c'est » et en résumant les idées qu'on a retenues du monologue qui s'est passé juste avant l'interaction. Et en faisant ça, on va pouvoir trouver des terrains d'entente, des terrains qui vont convenir à la personne qui est en désaccord pour parfois des raisons uniquement physiques parce que la personne ne vous apprécie pas physiquement et donc elle se met en désaccord sans même savoir quelles sont vos idées. Alors parfois, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans la pensée et qui vont être au contraire en désaccord sur vos idées mais qui vont beaucoup vous apprécier personnellement. Cinquième conseil, c'est soyez honnêtes parce que parfois, quand on commence à connaître ces techniques de communication, de conversation, on va se mettre parfois peut-être à éventuellement dire aux gens des choses qui finalement ne sont pas du tout possibles. On ne va pas être honnête du tout, on va modifier la réalité des choses, on va peut-être dire des choses qui ne sont pas du tout possibles. Donc en fait, on va être dans une forme de mensonge et cette défaut d'honnêteté va nous être reprochée plus tard et au contraire, on va même peut-être nous mettre en désaccord de manière vraiment beaucoup plus long terme avec les personnes que nous avons trahi et cela pour notre plus grand malheur parce que des fois, on parle de plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros et ça peut avoir un impact vraiment phénoménal sur votre réussite personnelle. Sixième clé que je vais partager avec toi, c'est promets de réfléchir aux idées de ton adversaire, de les étudier avec soin. Il y a parfois, comme on l'a vu, des choses qui vont être exprimées dans les besoins d'information, eh bien, prends le temps de réétudier, prends le temps d'écrire un protocole, une procédure, une réflexion, une note en rapport avec justement la conversation mais prends le temps et promets aux autres de réfléchir aux idées qu'il vient d'énoncer ou en tout cas ses besoins parce que très souvent, tu observeras que ce ne sont pas des idées dont on est en train de débattre mais plutôt d'un besoin personnel de voir que la personne a besoin que sa pierre qu'elle va poser soit quand même mise en valeur dans le château que tu es en train de construire. Septième clé que je vais partager avec toi, c'est remercier sincèrement tes adversaires pour leur intérêt parce que dès lors que quelqu'un se met en contradiction avec toi, c'est qu'il est intéressé par la démarche que tu es en train d'entreprendre et par finalement les choses que tu produis, réalises ou que tu énonces et donc dès lors ce qu'il se fait en désaccord, c'est qu'il est dans le match, dans le sujet et qu'il va être un puissant partenaire pour te faire passer à l'action et pour te faire avancer dans la limite du naturel, on est bien d'accord mais tout ça permet de vraiment bien avancer. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de projets, beaucoup de réunions dans lesquelles finalement tous ces désaccords n'ont pas été considérés. On va croire finalement que la personne nous en veut du mal alors qu'en fait, non, la personne a besoin d'être utile au projet et donc elle a besoin que vous considériez ses remarques, ses objections dans votre construction du processus parce que sinon la personne n'aurait aucun rôle à jouer et donc vous devez lui laisser s'exprimer et vous devez tout à fait confirmer et remercier cette personne pour justement l'intérêt qu'elle porte au sujet que vous évoquez. Enfin, huitième et dernier conseil, c'est ajourner votre action pour laisser aux deux parties en présence le temps d'examiner en détail le problème. Parfois, il y a des problèmes qui ne vont pas pouvoir être réglés dans le cours de la réunion, qui ont besoin de temps pour la réflexion, besoin d'analyse, besoin de réflexion pour que les personnes qui sont en désaccord puissent comprendre et saisir l'intérêt de votre proposition et les fondements sur lesquels elle est fondée parce que naturellement, vous avez très certainement fondé votre demande, votre réflexion sur des faits vraiment factuels qui sont pour vous importants. Par contre, la personne a une vision, un prisme de vue complètement différent de toi et c'est tout l'intérêt finalement de laisser à l'autre plus la décision est importante, le temps de réfléchir. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises dans tes commentaires que retiens-tu de cette vidéo et juste avant qu'on se quitte, merci beaucoup pour ton attention et regarde dans la description d'autres liens, d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin avec notamment la vidéo privée que tu peux télécharger dès maintenant gratuitement, les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.